Par rapport à Paris, il est 8h35, l'heure de la Revue de Presse. La Revue de Presse, signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, vous m'écoutez. Je vous écoute. Bonjour Julie. Je sens que vous allez me faire chambre. Bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on parle problème de logement. On se demande qui accueillera désormais Dieudonné. Sud-Ouest, rideau pour Dieudonné, libération, antisémitisme, le business de Dieudonné. Et puis on ergote sur les baisses qui n'en sont pas vraiment, mais tout de même un peu. Le monde immobilier, les prix baissent, le marché reprend. Les échos immobiliers, pourquoi les prix restent élevés ? Et le Figaro, immobilier, les prix en net recul à Paris. Oui, allez vous y retrouver avec tout ça. Il y a quelqu'un dont on parle aussi beaucoup dans la presse ce matin, c'est Serge Dassault. Oui, alors on ne sait pas où en est le prix de l'immobilier à Corbeil, mais pour le prix d'un électeur, visiblement, les prix ont l'air assez définis. Libération et le Parisien reviennent longuement sur la plainte pour association de malfaiteurs et corruption active d'un agent public étranger qui vise Serge Dassault. Alors dire que Libération se fait plaisir avec une belle double page serait carrément en dessous de la vérité. Ils se font du bien. Mais c'est presque aussi drôle que le petit article du Figaro, avec son titre visiblement longuement réfléchi. Serge Dassault contre-attaque et dépose plainte à Évry. On précise que c'est le patron du Figaro. Évidemment. Enfin, le patron, le propriétaire. Pour le reste, on peut lire cette histoire rocambolesque avec écoute policière, maître chanteur, déjeuner entre compères et réplique de tonton flingueur. On y parle par exemple des trois derniers emmerdeurs. Quand ils vont arriver au Maroc, ils vont être surpris de l'accueil à la descente d'avion. Vous savez, c'est comme du Audiard, il va avoir un réveil pénible le gars. Bon, comme le rappelle Libération, la levée de l'immunité parlementaire du sénateur avait été rejetée en juin par le Sénat. Mais le feuilleton va se poursuivre. Il y a de la politique dans le Parisien Aujourd'hui en France, avec peut-être une une qui va à l'encontre d'une idée reçue. Oui, le Parisien Aujourd'hui en France a décidé de faire mentir les oiseaux de mauvaise augure. 2014, année du FN, pas si sûr. Dans son éditorial, Mathieu Croissando explique pourquoi le score du FN aux municipales et même aux européennes pourrait ne pas être le séisme que tout le monde prédit. Le premier parti de France, dit-il, ce sont les abstentionnistes. Le parti de Marine Le Pen reste avant tout un parti protestataire. D'autant que le journal a listé les boulets de Marine Le Pen entre le recrutement des candidats, la peur du chaos et de la dette en cas de sortie de l'euro et les sondages qui marquent le pas. Mais en fait, les photos au-dessus de l'article résument le véritable problème. On y voit Jean-Marie Le Pen et Bruno Golnisch-Gognard en train de faire le geste de la quenelle avec trois jeunes gens. Un vrai beau gros boulet, celui-là. Bon, mais il faut lire aussi dans l'Opinion l'interview d'Aurélien Bernier, ancien dirigeant d'Attaque et proche du Front de Gauche, pour comprendre que les rêves du Parisien ne sont pas forcément réalités. Il analyse les raisons pour lesquelles la gauche radicale est passée, selon lui, à côté de l'évolution du Front National. Il y a bien sûr le tournant anti-libéral du FN, mais il y a parallèlement l'abandon du discours de souveraineté nationale qui était celui du Parti communiste jusque dans les années 90. Lionel Jospin, selon Aurélien Bernier, aurait vendu au Parti communiste la gauche plurielle contre l'acceptation de l'Europe et le projet de la réformer de l'intérieur. C'est le grand sujet politique, dit-il. Il y a une attente sociale d'une régulation de l'économie interdite par la construction européenne. Occasion ratée, donc, pour une question centrale. On la retrouve d'ailleurs dans le magazine Books, avec une analyse du philosophe argentin Alejandro Vigo, auteur d'un livre, à la veille d'une nouvelle catastrophe européenne, La fin de l'illusion monétaire. Le destin de l'Europe, dit-il, n'est pas lié à l'euro, mais la monnaie unique serait un artifice dont la classe politique européenne aurait fait un tabou. Et c'est ce même vocabulaire religieux, quand on parle d'Europe, qui est dénoncé dans le numéro de janvier de Causeur. L'Europe, c'est fini, et si on essayait la France ? Alors ça, c'est la une. Mais derrière le titre maximaliste, en fait, il y a une réflexion sur les évolutions du modèle européen, d'une collaboration d'État, qui c'est ce qu'elle était à l'origine, à l'ultralibéralisme anglo-saxon. Un débat de fond, donc, quand la politique française en manque cruellement. On le disait tout à l'heure, Natacha, demain, c'est Vincent Péillon, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabach, le ministre de l'Éducation, qui va probablement lire, avec grand intérêt, le Figaro ce matin. Oui, il y a un article sur une étude, sur l'image des enseignants dans différents pays. L'idée, c'est d'associer cette profession à d'autres de différents niveaux sociaux. Eh bien, en France, on associe les enseignants aux bibliothécaires, mais aussi aux travailleurs sociaux. Et en Chine, là où les résultats scolaires sont les meilleurs, il faut le noter dans les études internationales, on associe enseignants et médecins dans une même aura, CQFD. A noter que les Français, d'ailleurs, estiment dans l'étude que les professeurs, qui sont déjà moins payés que dans les autres pays développés, devraient l'être encore moins. Mais c'est logique, si ce sont de simples travailleurs sociaux. En fait, les politiques qui, depuis 20 ans, expliquent que les enseignants doivent passer de la transmission des savoirs à l'accompagnement des élèves, ont finalement porté leurs fruits. On reste un petit peu à l'école, puisqu'on va parler écriture, la fin de l'écriture épistolaire. Oui, ça, c'est aussi dans le magazine Books, toujours aussi riche, qui traduit un article du Guardian déplorant la fin avec l'email des belles correspondances. Héloïse et Abélard, Napoléon et Joséphine, mais aussi, et ça c'est drôle, Elvis Presley et Nixon. Le chanteur avait écrit une belle lettre au président pour lui demander de recevoir le badge de la brigade antidrogue. Et alors la lettre, il en cite des extraits, c'est un splendide exercice de brosse à reluire qui a porté ses fruits. Et le chanteur a reçu le badge et a pu transporter autant de drogue qu'il voulait en toute impunité. L'épistolaire par l'épistouflante, comme vous appelle Nicolas Cantu, Natacha Polony, on termine avec ? Avec l'opinion qui nous apprend la naissance d'un nouveau jeu de la française des jeux des foulots. Alors, pas besoin de bonnet rouge, pour ça, vous grattez sur les cases représentant vos soucis quotidiens. Belle mère collante, chef insupportable, bus bondé, téléphone qui ne capte pas. Et vous gagnez. Enfin, l'État gagne surtout, puisque sur les 12 milliards d'euros engrangés par la française des jeux en 2013, 3 milliards sont allés à l'État. Un nouvel impôt rigolo, donc, comme le dit l'opinion. Mais on ne sait pas si le grattage protestataire empêche le vote protestataire. Le défoulot, donc, de la française des jeux. Merci Natacha Polony, la revue de presse sur Europe 1, tous les matins à 8h35. Sous-titrage ST' 501